Bonjour Marlène, merci beaucoup d'être là avec nous pour nous parler un peu de toi. Est-ce que tu peux justement parler un peu de toi, de ton parcours, de ta maladie ? Alors je m'appelle Marlène, effectivement, j'ai 30 ans. Pour moi la maladie, elle a débuté en novembre 2011, on m'a découvert une tumeur au sein droit. Donc j'ai subi une mamectomie et un curage axiliaire. J'ai fait 25 séances de radiothérapie et j'ai débuté une hormonothérapie. Et trois mois après, malheureusement, j'apprenais que je récidivais. Et suite à une biopsie, on s'est rendu compte que cette fois-ci, elle était métastatique. Puisque les poumons avaient été atteints. Tout au long de mon traitement, ce qui m'a été vital, c'était de faire du sport. Je suis une grande sportive dans l'âme et je continue à faire du sport. C'est très important pour lutter contre la fatigue. Tu as fait justement quoi comme différents types d'activités sportives ou de sport ? Alors moi, je suis une fan de vélo. Donc je fais du vélo d'appartement et je fais de l'aquaviking et j'adore ça. Je fais aussi de la marche nordique depuis quelques temps. Et tu le fais toute seule ou en groupe ? Non, en groupe. J'ai commencé toute seule et finalement, à un moment donné, on a besoin d'une émulation. J'ai trouvé un petit groupe de femmes malades et non d'ailleurs. Et ça m'aide effectivement à garder la motivation. Parce que c'est vrai qu'il y a des journées où c'est un peu plus difficile que d'autres. Du coup, tu as essayé de te retrouver des groupes d'activités sportives dans les associations, etc. Exactement, oui. Pour pouvoir t'entourer. Il faut dire qu'au début de la maladie, je ne ressentais pas le besoin d'aller au contact des gens. Oui, et puis je suis plutôt solitaire aussi. Mais finalement, avec la maladie, je me suis ouverte. Et comment t'as rapprochée des autres ? Je me suis rapprochée des autres. D'accord. Oui, ça a changé ma personnalité aussi. Est-ce que tu as pu avoir recours à des médecines parallèles, à des soins spécifiques qui t'ont aidée ? Alors oui, j'ai essayé très récemment un massage enveloppant et ressourçant, issu de la médecine chinoise. Ça dure une heure et c'est juste top ici. Sinon, la sophrologie est quelque chose qui me correspond bien aussi. Je n'ai pas testé l'auriculothérapie. On m'a dit que c'était très bien en fait, parce qu'en ce moment, j'ai des bouffées de chaleur. Et on m'a dit que c'était top et qu'on ne faisait rien de mieux. Est-ce que tu peux nous donner un peu toutes tes astuces beauté, tes produits miracles que tu as pu utiliser pendant tout ton parcours ? Alors j'ai été très bien conseillée pour les sourcils, parce que ça c'est quelque chose qui est assez difficile quand vous avez perdu tous vos sourcils. On crée une ligne de sourcils, c'est déjà assez technique pour toute personne. Donc j'ai acheté des pochoirs. Donc tu redessines tes sourcils avec des pochoirs ? D'accord. Hyper pratique. Ouais. Et tu as changé d'habitude de maquillage ? Le teint ? Le teint, oui. J'ai tendance à mettre quelque chose de plus lumineux. Tout ce qui est effet bonne mine. Ouais. Le blush aussi, j'accentue ou j'ai changé des teintes. Après, le truc indispensable, vraiment, après les chimios et la radiothérapie, c'est l'huile de ricin. J'en suis fan depuis mes cils ont retrouvé toute leur longueur et puis leur épaisseur. Tu les mets sur un petit coton de tige, c'est ça ? Je préfère l'appliquer au doigt, mais effectivement, on peut l'utiliser avec un petit coton de tige. C'est ça. Tu as rédigé un blog qui s'appelle Bisse de crabe, dans lequel tu expliques un petit peu tes astuces. Est-ce que tu peux nous parler du blog et puis nous dire, est-ce que pour toi, c'était un blog pour l'écrire pour toi ? Ou est-ce que c'était justement écrire pour les autres et raconter ce que tu avais vécu ? Alors au départ, j'écrivais seulement pour moi, c'était une manière un peu d'exorciser. C'est vrai que j'ai accès sur la beauté et le bien-être parce que c'est quelque chose dont on a absolument besoin et qui me parlait tout de suite. Je l'ai développé ensuite, j'ai des rubriques maintenant un peu évasion, nutrition, société aussi. Et c'est vrai qu'au départ, je mettais les articles en ligne et puis je les laissais dans les brouillons. Je ne publiais pas et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est ridicule, il faut que tu publies, il faut que certainement des femmes sont en besoin d'informations. Et j'ai publié et ça m'a fait du bien en fait. Et depuis qu'on te connaît, tu gardes un sourire énorme et tu as un moral qui, en tout cas en apparence, a l'air juste extraordinaire. Comment tu fais justement pour vivre tout ça et pour garder le sourire malgré tout ? Alors c'est amusant ce que tu dis parce que je n'ai pas toujours été comme ça. Et la maladie, moi, m'a imposé, m'affirmer. Et le sourire, je pense que c'est la meilleure des armes pour combattre le cancer. Donc même si c'est un petit peu forcé au début, il faut sourire tout le temps. Même pour ses proches, c'est important aussi de renvoyer une bonne image. Et puis je pense que plus tu souris, plus la vie te sourit aussi. Merci beaucoup Marlène. J'espère qu'on se reverra très très vite et très très souvent.